Il y a une fonction que j'utilise beaucoup sur le e-Pilot Link, c'est le suivi de contours bathymétriques. C'est vrai que c'est une fonction qui est super utile, notamment quand on pêche en vertical et qu'on veut cibler des poissons à une profondeur donnée. C'est ça, donc il suffit d'avoir une carte Zero Line ou pas, on utilise la cartographie Zero Line Auto Chart Live, et grâce à cette cartographie on va pouvoir suivre un contour bathymétrique dans une profondeur donnée. Voilà, donc la carte O en fait elle est inclue dans l'appareil, si on veut en illimiter on aura une Zero Line, ou une carte O Uminbird, et donc grâce à ça tu vas nous expliquer maintenant comment on va faire. Je vous montre ça tout de suite. L'objectif est de dériver sur la ligne des 6,50 m à côté de ces deux herbiers, donc je déplace le curseur sur la ligne des 6,50 m ici, on fait goto, on a juste à valider suivre le contour, on valide, donc il propose deux couleurs, soit bleu on remonte la dérive, soit en marron on descend la dérive et on passe à côté des deux points GPS, on va valider le marron, tout de suite le moteur il prend la direction tout seul, on n'a pas géré la direction, on active l'hélice, et le moteur va suivre, donc il va récupérer la ligne des 6,50 m, et après il va tout faire pour rester sur la ligne des 6,50 m. A partir de là on aura juste à lancer direction le bord, donc direction ce plateau, où il y a les herbiers en cassure. Donc petit astuce pour récupérer la ligne, donc là on était dans 7,50 m, pour aller dans les 6,50 m, vous pouvez mettre une vitesse d'hélice assez élevée, et dès qu'on va arriver sur la ligne des 6,50 m, on va réduire cette vitesse pour être plus précis en pêche. Donc on distingue bien le moteur qui fait angle droit sur la droite, donc il vient de récupérer la trace, voilà vous voyez on est quasiment à 6,50 m, 6,80 m, donc plus la bathymétrie autochart drive sera précise, plus le moteur sera précis sur le suivi de cette courbe là, et voilà, donc là je suis en vitesse 2,50 m sur la télécommande, on va dériver à moins d'un km heure, et on va pêcher direction la berge, donc vraiment toute cette cassure ici, et le plateau. Donc que ce soit perche ou brochet, le bateau il est placé, on a juste à lancer vers la berge. C'est vraiment une fonction que j'utilise souvent pour la pêche des cendres en rivière, donc pour longer en fait des cassures avec des profondeurs précises, mais n'hésitez pas à le faire pour d'autres espèces, donc brochet sans perche, et vous verrez c'est vraiment performant.